Vendredi le 16, bienvenue en prenant votre café, comment ça va aujourd'hui? Allez-vous prendre du vin ce soir, vendredi, ou du jus de raisin, on va parler du vin sans alcool. Jean-François Roberge qui plante, Valérie plante, puis qui s'excuse, qui s'excuse? La Fondrie Horn, on fait quoi avec ça? L'assurance stabilisation dans le port, j'en parle. Alors, je m'en vais, êtes-vous tombé sur la tête, le 16 février 1977, j'ai l'impression d'être en 2004, vous allez voir, il n'y a rien, 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 rien de changé. Le cacao qui monte en flèche, si vous aviez investi en 1999 dans le QQQ ETF, ça voudrait combien aujourd'hui en ayant réinvesti les dividendes? On parlait de ça. Quel est l'accent le plus sexy au monde selon vous? Réfléchissez à ça pendant le show. Juste à ça. La planète est en train de virer sur le top un peu, au point de vue politique. La gauche, elle a été remontée. Mais pas partout, la droite reprend ses droits, on va se le dire comme ça. Mais hier, je vous ai parlé du communiste à Ottawa parce qu'il invitait Belle à venir discuter pourquoi tu as mis quelqu'un dehors, alors que la vraie question, c'est pourquoi le gouvernement en met pas dehors des gens, ils n'ont pas questionné ceux qui gèrent. Mais regardez en France ce qui se passe, où Mathieu Bocque-Côté travaille, c'est la chaîne CNews. Bien, Médecins sans frontières vient de demander à l'équivalent du CRTC de punir CNews parce qu'il n'y a pas assez de pluralité d'intervenants. Ils ont tous la même pensée, entre autres. Donc, ils demandent d'avoir les intervenants de gauche, de droite, de tous les milieux. Aller se mêler d'un poste, dans les postes de télévision. « C'est un rameau perdu sous les étoiles. » Excusez. D'aller se mêler de ça. On est rendu là. On est rendu là. L'intervention d'un peu tout le monde pour dire « Non, tu vas faire parler lui parce que lui a parlé. » C'est quand même… C'est comme si ici, moi, bien évidemment, je parle tout seul, donc j'ai une seule vision. Et là que le CRTC me dit « Ah ok, ouais, t'es rendu populaire maintenant sur les réseaux sociaux. Tu vas inviter des gens pour contrebalancer ce que tu dis. » On est rendu là. On est rendu là. Donc, c'est l'équivalent du CRTC qui va s'en mêler, qui est saisi d'une plainte de médecin sans frontières. Il faut le faire, hein? Il faut le faire. Ça s'appelle comment? Je ne sais pas. De mettre en demeure CNews. Donc, des chroniqueurs et ainsi, pour avoir de la gauche et de la droite. Et où la liberté éditoriale maintenant? Sincèrement, je me demande comment ça se fait que Mathieu Bock-Côté n'a pas rugi dans les brancards, mais bon, c'est son employeur. Il ne dit pas grand-chose. Il était passé, j'ai découvert une boutique sur l'arrivée Ontario qui s'appelle « Sans-alcool », je pense. Je ne me souviens pas du nom « Alcool zéro ». J'ai acheté du vin. 250 piastres de vin. Puis de boisson forte. Pas d'alcool. Et bon, c'est décevable un petit peu. Ça me fait penser, le vin sans alcool, quand on a commencé à boire du vin rouge au Québec, fait au Québec. Ou les premiers vins blancs, fait au Québec. Il fallait que tu ailles une profession de foi ou que tu n'aies pas peur de tomber aveugle. Je rie avec de tomber aveugle parce que la dernière fois que je suis allé en chasse, j'avais une « Cold 200 ». Donc, c'était à peu près en 1995, à peu près. Ça fait très, très longtemps. Et non, je n'étais même pas en ville. Je me disais, écoute, c'était en 1990. Ça fait un bout, 92. Et il y a un gars qui, pendant la chasse, il m'a emmené du vin fait maison. Il est pris une gorgée. Je lui ai dit, écoute, donc, tu veux-tu nous rendre aveugles? Ça a décapé un petit peu. Bien, le vin sans alcool, je n'ai pas trouvé encore de vin vraiment exceptionnel. Que tu peux le prendre en le dégustant. J'ai l'impression de prendre un jus de raisin un peu « Upgradé ». Au lieu qu'il soit dans une canne de plastique, il est dans une bouteille de vin et il est non-fancy. Donc, je ne tripe pas sur le vin sans alcool. Je veux mieux prendre de l'eau pétillante, rendue à ces niveaux-là. Ça ne me satisfait pas. J'ai l'impression de boire des calories vides, tout simplement. Mais il y a quand même le vent dans les voiles. Le Paris Saint-Germain a demandé à un viniculteur, un viniticulteur traditionnel, de faire 35 000 bouteilles de vin parce que, bon, quand il y a des cocktails du club de foot, club de foot, ils ne veulent pas servir de l'alcool, donc ils ont fait ça. C'est drôle parce que, bon, je suis en train de lire les journaux de la France quand j'ai vu ça. Ils disent, en alcool, les traditionnels et les start-upers. Parce qu'il y en a qui démarrent là-dedans. Il y a les traditionnels qui faisaient du vin avec alcool, ils voient la diminution. Bingo, ils s'adaptent au marché, bravo. Mais il y a aussi des start-upers, des gens qui démarrent, tout simplement. Le prix des autos depuis 2020 a augmenté de 30 %. Le prix des maisons a augmenté beaucoup. En Amérique du Nord, en ce moment, on est en train d'avoir une génération sans autos, sans maisons. Donc, des gens, honnêtement, pour la maison, je suis un peu d'accord. L'auto, si on n'en a pas besoin, tant mieux. Mais c'est le symbole de la réussite aux États-Unis. Avoir une maison, on peut avoir un char, un gros char. Bien, ça prend maintenant pour, si on veut mettre 10 % de notre, maximum 10 % de notre budget à l'auto, aux assurances, aux gaz qu'on met dedans, ça prend un salaire de 100 000 maintenant pour se payer en auto. Si tu ne fais pas 100 000 et tu as une auto, dis-toi que tu gruges sur d'autres choses, tout simplement. À 10 %, tu ne gruges pas sur d'autres choses, à moins que tu as un bateau, un skidou, puis tu y vas à l'ouette. Mais ça a tellement monté que les gens n'achètent plus. Et vous pensez, tantôt on va parler, voyons, j'ai quelque chose dans l'œil, vous pensez pourquoi les véhicules électriques n'ont pas la cote? Bien, c'est tout simplement ça, ça coûte trop cher. Les gens n'ont tout simplement pas les moyens. Donc, ça prend 100 000 pour une auto. Si on veut respecter 10 %, ça a monté de 30 %. Donc, les gens n'achètent plus ou étirent leur vieux bazou le plus longtemps possible. J'espère que vous voulez avoir le mot « austérité » maintenant. Que là, c'est fini de penser que quand le gouvernement va congédier quelqu'un ou va serrer la ceinture sur des projets, n'allez pas crier le mot « austérité ». Arrive-Can est un exemple parfait où on laisse un gouvernement incompétent à aller gérer des projets et gaspiller de l'argent. C'est pas… L'austérité, c'est un mot qui ne devrait pas exister. On appelle ça de la gestion. Être responsable, c'est notre argent. Et le gouvernement fédéral la dilapide tout simplement. En embauchant trop de gens, en gaspillant, on finit par augmenter nos taxes tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le fardeau fiscal augmente, pas parce qu'on a plus de services, pas parce qu'on a plus de gens, tout simplement parce qu'il y a du gaspillage. Fait que lorsque vous allez entendre le mot « austérité », pouvez-vous faire ça la prochaine fois? Sinon, regardez ce que je vais faire de vous autres. Hein? Ben non, ben non, je ne fais pas ça. Ça va au Québec! Au Québec, j'aurais pu vous parler de… Mais non, ben non, il est allé à l'Assemblée nationale. Éric Duhem, je ne le suis plus. Il doit crier au scandale avec raison ici. Donc, voilà. Ben, Jean-François Robert, je traité la mairesse d'incompétente à mot couvert, parce qu'après, j'ai pas laissé l'anglais. Il savait ce qu'il avait fait. Selon Paul Journet de la presse, il a envoyé un texto. Il disait, écoute, j'avais pas le choix. J'avais pas le choix. Désolé. Mais on continue de travailler ensemble? C'est ça notre gestion, hein? D'après moi, il y a eu un message clair de François Legault qui a dit, tu vas aller abrasser la petite mairesse à Montréal, hein? Avec son ton paternaliste. Donc, Jean-François Robert a sorti pour dire, elle est incompétente. Pas comme ça, là. On comprend, c'est ce qu'il voulait dire. Il n'y avait pas le choix. Il n'y avait pas le choix. Il s'excuse. Sincèrement, ce gouvernement-là ne s'est pas géré. Vous voyez, hein? Je le répète, puis je vais vous le répéter tout le temps. Gérer en période d'abondance, quand tout va bien, c'est pas de la gestion, hein? C'est de faire des cadeaux. C'est quand ça va moins bien qu'on reconnaît les vrais gestionnaires. Ceux qui ont du talent. Ceux qui sont capables de faire face à l'adversaire. Nommez-moi en un, maintenant, dans la CAQ. Un seul. Un seul. Personne. Personne. Ça me tenterait de sortir une chanson de Claude Dubois, mais imaginez-vous les paroles. Personne. Il n'y a plus personne. Mon cœur m'abandonne. La fonderie orne, OK? À quel moment la santé des gens va être plus grande que les emplois? On le sait qu'elle pollue trop. Et là, on lui a demandé de se moderniser. Il a dit, ça ne va coûter pas 500 millions, ça va coûter plus, donc on a besoin d'aide. Les syndicats, eux autres, ils disent, on veut des réponses. Nous, ce qui est important, c'est nos travailleurs. On peut bien croire. Mais vous voyez, le syndicat perd toujours la notion de se faire m'attraper à un moment donné. Ce qui est important, c'est la santé des gens. Il n'y a aucune entreprise. Partez une entreprise aujourd'hui et polluez comme ça, on va vous fermer tout de suite. Tout de suite. Là, c'est parce que c'est l'ampleur des emplois qui est mise en cause. Mais est-ce qu'on doit garder ça au nom des emplois créés? La pollution? Avec les gens qui ont le cancer autour? Sincèrement. Sincèrement, cette fonderie-là ne mérite pas de continuer à être ouverte. Est-ce qu'on va mettre, le gouvernement va-tu aider pour les mettre jusqu'à 750 millions pour qu'elle arrête de polluer pour protéger 2 000 emplois? Tu sais, des fois, c'est plus payant de dire, regardez, on va vous mettre au chômage à l'infini. On va fermer ça. Ça va être moins coûteux. Inquiétez-vous pas vos jobs. Voilà. Un peu comme si on voudrait avoir un seul rapport d'impôts. C'est sûr qu'il y aurait des employés de Revenu Canada qui seraient au Revenu Québec qui perdraient leur job. Mais regarde, au lieu de se faire des, de les garder parce qu'il y a à peu près 3 000 employés au Québec qui travaillent pour le fédéral, je pense, pour les rapports d'impôts peut-être plus. Puis là, on dit, non, on ne va pas perdre l'emploi. Regarde. Voici ton chèque. Patanchez-vous. Patanchez-vous. On va économiser plus en t'envoyant chez vous qu'en continuant le dédoublement. Mais si on est au Québec, c'est, hein? Mais moi, sincèrement, la fonderie-honne. Moi, je suis bien beau pour la croissance économique, mais pas au détriment de la santé. Non, non, ça doit fermer. C'est intolérable qu'on garde ça ouvert. Point final. L'assurance-stabilisation des revenus agricoles. Ça, là, l'industrie du port est malade, hein? Et Sylvain Charlebois en parle dans la presse. Elle est vraiment malade, l'industrie du port. Il faut trouver une solution. Quelle est la solution? Juste en 2023, l'industrie du port, avec l'assurance-stabilisation du revenu agricole, a été pour... On a pompé, hein? 240 millions. Ça, c'est nous autres, hein? Et les producteurs de porc ne peuvent même pas en vivre. La différence entre les revenus et leurs coûts est de 80 %. Impossible qu'ils en vivent. Donc, on en voit beaucoup qui ferment. On en voit beaucoup qui réduisent. Mais l'industrie du port a toujours eu des cycles. C'est reconnu de « hog cycle », 18 mois. Les prix montent. On produit, on produit, on produit. On envoie moins de porcelets sur le marché. Les prix descendent. On vend tout. Et ça a toujours été comme ça. À tous les 18 mois, il y a un cycle pour le port. Maintenant, il faut changer les habitudes et la façon de faire de l'agriculture. Et ce qui en parle, c'est de transformer. Mais avoir des plus petits transformateurs, qu'en envoyer ça dans des gros olimels ou dans la grosse machine. Il faut acheter. Regardez, moi, j'ai acheté deux parts cet été. J'ai été chercher dans le centre du Québec à Boucherie-Côté. Bien, lui, c'est un petit. Il y a un abattoir là. Il transforme. Bien là, j'ai une valeur rajoutée avec mon porc. Il goûte peut-être pareil que mon magasin. J'ose espérer que non. Mais les coupes sont bien faites. Je ne sais pas, je ne me souviens pas comment j'ai payé. Mais j'ai deux parts dans le congélo. Et j'ai des jambons faites maison. Donc, il y a une fierté de manger ça plus que d'aller l'acheter. Et c'est ça qu'il faut revoir. Il faut revoir des Boucherie-Côté, comme on voit. Comme j'ai été le voir, parce que je trouve ça le fun. Quand c'est plus petit, ils ont l'air dynamique. Je ne les connais pas, je les ai vus deux fois. Mais c'est ça qu'il faut faire au lieu de donner 240 millions. Ça n'a pas de bon sens. On ne peut pas garder des entreprises en vie qui sont à 80 % de la rentabilité. À un moment donné, c'est nous autres qui payons pour ça. C'est nous autres qui payons pour ça. Et où l'EPA? Et où le gouvernement pour se dire, regarde, on va arrêter, le modèle est brisé. Le modèle est brisé. Mais non, on continue de pomper. On continue de pomper inutilement. Il y en a peut-être trop parce qu'elle trêpe avec la chaîne et mort un petit peu. Ça a l'air que je dis trop souvent « hein » et ça dérange les gens. Moi, si vous me critiquez, ça ne me dérange pas trop de me faire critiquer. À un moment donné, j'ai des tics, j'ai des défauts. Et je n'ai pas une équipe qui me corrige avec l'impact. Que le note à 14-22 t'a dit « ah, j'essaie de me corriger ». Faites-le de façon positive quand vous me donnez des commentaires. Sinon, je n'ai pas de patience, bien évidemment. Bien évidemment. Ben! C'était ma petite parenthèse. On s'en va, mais c'est intéressant. Belle tient l'anglais pour les sièges sociaux. On est en 1977. Et Belle dit « il faut que les entreprises nationales ou internationales dont le siège social est établi à Montréal puissent continuer à utiliser l'anglais comme principale langue de travail sans quoi la métropole est vouée à une sclérose plus ou moins lente. » Ils ont eu peu raison, là. L'anglais est la langue internationale et, bon, Belle est quand même une entreprise canadienne. Donc, on est en 1977. En 2024, on a encore le même défi et les mêmes préoccupations. Je vous amène, par contre, ici. Bon, Hydro. Je ne vous montre pas la première page parce qu'on me prend du temps à le trouver. Hydro-Québec parle. Ah, attendez un peu. On va aller le voir. On va prendre le temps. Vous allez voir. 2000 personnes cherchent un… Non. « L'énergie nucléaire, les arguments de l'hydro ébranlent le ministre. » Donc, c'est ça ici que je veux vous parler, l'énergie nucléaire. Et on s'en vient ici. Bien. Bon. Bon. Regardez ça. On parle d'énergie nucléaire. Un peu, il faut que je le retrouve. OK, c'est ici. Le point de l'hydro consiste à faire passer le pourcentage de l'énergie dans la production globale d'électricité à 3 % en 1985. On est en 1977. 9 % en 1990, 15 % en 1996. Ce n'est qu'à l'an 2000 que la part du nucléaire monterait en flèche pour attendre 33 %. On n'est pas là. On essaie de voir, est-ce qu'on réouvre Gentilly. Mais c'était ça. Parce qu'en 1977, on disait, c'est la fin de la capacité hydraulique de nos rivières maintenant. Il faut trouver d'autres débouchés. C'est tellement d'actualité. Et c'est pour ça, je pense que chaque… Avant de prendre des décisions, les gouvernements devraient venir fouiller leur équipe pour voir qu'est-ce qui se passait dans le temps. Parce que c'est la même chose. Je vous montre les nouvelles régulièrement là-dessus. Il n'y a pas grand-chose qui change. Une autre chose que je suis tombé dessus, j'espère me le retrouver, parce que là, j'avais beaucoup de stock. Mais je veux vous le retrouver. Bien, un nouveau jour va se lever, il s'en remercie. Je pense que c'est là. Fait un peu, si tu es prêt. Le régime de mérite existe sur papier. Vous m'écoutez régulièrement. Vous savez que je parle, que je suis pour le mérite de payer les gens au mérite, dans la fonction publique, entre autres. Et on est en 1977. Ils disent, bien, le régime de mérite existe. Il n'est pas utilisé par tout. C'est juste l'ancienneté qui est utilisée. On est en 1977. Écoute, j'ai 10 ans de moins, 46 ans plus tard. Bon, bien entendu, il n'a pas été mis en place, ce système de mérite-là. On n'est pas rien qu'une fonction publique qui travaille, mais qui n'est peut-être pas la plus efficace. Donc, on en parlait en 1978. Par concours, sauf exception, pas les nominations. J'ai l'impression, quand je suis tombé là-dessus, regarde, il y a autre chose, mais je ne l'ai pas lu. La télévision payante. On va en parler demain. Trois nouvelles qui font l'actualité aujourd'hui. L'anglais dans les milieux de travail. Est-ce qu'on revient, le nucléaire devait en l'an 2000, en l'an 2000, donc en 2024, on aurait dû avoir 50 % du nucléaire. Ça n'a pas été le cas. Et les régimes au mérite dans les fonctions publiques qui ne sont pas là. On fait juste monter les gens par ancienneté. Donc, le principe de Peter qui veut que, à force de monter dans une entreprise, tout le monde devienne compétent, bien, c'est ça que je dénonce depuis le début. Comment finance? Finance, finance, finance. Je ne revise pas mes prix à chaque jour, parce que c'est très rare que je le fais d'ailleurs. Mais il va falloir que je le fasse pour le cacao, le chocolat. Donc, regardez, depuis un an, le chocolat a triplé le prix du chocolat. Pourquoi? Parce que ça prend un peu comme la sirop d'érable. Ça prend de la pluie, du soleil, ça prend un mélange de tout ça. Il y a eu une sécheresse, il y a eu trop d'eau à certains endroits, qui fait qu'il y a une pénurie de cacao. Ça doit faire à peu près six mois que je n'ai pas revisé mes factures et mes coûtants. Mais là, il faut que je le fasse. Je ne sais pas si mes factures ont monté trois fois et que je vends mes boîtes de chocolat à perte, ça se peut. Donc, je vais faire ça cette semaine, parce que là, c'est sérieux. Au point de vue court, regardez, ça a monté en flèche et ça va probablement continuer à monter en flèche. Pourquoi? Parce que le chocolat dépend de deux pays, entre autres, Côte d'Ivoire et le Ghana. Ayez le temps d'en avoir un peu. Il y en a un peu partout, mais il va falloir avoir de la diversité, parce qu'on aime le chocolat. Là, on vient de passer la Saint-Valentin, on ne se prépare pas pour pâtes, mais on en a tous les jours. Moi, j'en mange pas tous les jours, mais presque. Je suis chocolatier. Je suis chocolatier. Vous savez que dans mon bucket list, une des choses que j'aimerais faire un jour, c'est d'aller à Londres prendre le thé, avec le petit biscuit, puis vraiment le traditionnel. Je peux le faire ici, je vais aller le faire à Londres. Ça va arriver à un moment donné. Honnêtement, c'est juste un trip qui va durer une demi-heure. Mais en ce moment, il y a un blocus dans la mer Rouge. Il y a des attaques de bateaux, ça fait que les bateaux ne passent plus par là. Et la Grande-Bretagne s'est mise en panique. Ils consomment beaucoup de thé et ont eu la chienne d'en manquer. Ils ont vidé les tablettes. Les grands magasins ont dit « calmez-vous ». Il y en a qui s'en viennent, mais il n'y a pas une pénurie de thé. Il y a une pénurie d'en amener en Europe et en Grande-Bretagne. Donc, c'est la panique mer-ède. Ils ont été obligés de calmer le monde pour dire « vous allez en avoir du thé ». Mais c'est à cause des pirates dans la mer Rouge qui bloquent le canal de Suez. Donc, plus personne ne veut passer là parce qu'ils se font tous attaquer. Regardez comment c'est fantastique. La pandémie nous a montré qui est un bon gestionnaire, entrepreneur, peu importe la grosseur d'entreprise, qui était mauvais. Et au Canada, on a dit « on n'a pas de masque ici et on n'a pas de gants ». Autrement envoyer un message clair « faites des masques, faites des gants, on va les acheter ». On est en pleine pandémie. Ça presse. On a de la misère d'avoir des avions. Il y a le super gros avion Antonov qui était venu se poser à Mirabel, qui n'existe plus maintenant parce qu'il s'est fait descendre par l'armée de l'Ukraine qui l'a attaqué. Puis tout ça, on se souvient de ça. Mais en même temps, on dit « ça n'a pas de bon sens, on n'a pas fait ici. Allez les entreprises, investissez massivement, on va acheter ». Mais ce n'était pas basé sur un contrat ferme. On a arrêté d'acheter des gants, on ne met presque plus de masques et les entreprises se sont ramassées. Il y en a beaucoup qui ont fermé, j'en ai parlé dans les dernières semaines. Mais là, il y a une poursuite de ces compagnies-là, de 5 milliards contre Ottawa comme mauvaise représentation et les avoir induits en erreur. Sincèrement, tu ne peux pas mettre ta mauvaise gestion et ton rêve de devenir très riche et que ça ne se concrétise pas. Puis après ça, tu vas blâmer à Ottawa. Je blâme à Ottawa quasiment tout le temps. Mais à un moment donné, c'est à toi de faire la part des choses. Est-ce que ça vaut la peine que j'investisse? Est-ce que ça peut arriver que ça va arrêter? Ils ne se sont pas posés la question. Ils ont vu une manne, ils n'ont pas eu de contrat. Puis là, ça a été all-in. Puis de toute façon, même s'il y avait un contrat, on serait-tu en tabarnouche que le gouvernement continue à acheter des masques et se stocker dans un entrepôt pour 5 milliards? À un moment donné. Le QQQ ETF, un des premiers ETF sur un fonds transigeant bourse. Je vous parle tout le temps du S&P 500, le ZSP, je vous en parle de plusieurs. Mais Invesco QQQ Trust Series investit depuis 1999, donc dans les compagnies, surtout technologiques. Et il y a eu le dot-com qui a tombé, regardez. Le dot-com qui était ici en l'an 2000, ça a tombé, ça a été assez flat pendant plusieurs années. Parce qu'après l'an 2000, après les ordinateurs, on a eu comme une grande période où la technologie n'a pas tellement évolué. Elle a évolué un peu, mais pas autant. Là, on voit un boom. Autant qu'on a eu le dot-com, là on voit les puces électroniques. Ce n'est pas à veille de terminer parce que ça, c'est du concret. Dot-com, c'était une page qui devenait millionnaire. Donc là, on est ailleurs. Mais ils investissent dans des compagnies technologiques. Et regardez, la progression de 717 %. 717 %, bien entendu, dans ces compagnies-là, qui investissent, il y a des dividendes. Donc, si vous aviez mis 1000 $ en 1999, vous voyez l'effet du temps avec un taux de rendement de 14,2 % annuellement. C'est quand même énorme. Donc, la technologie, est-ce qu'elle est là pour rester? Oui. Est-ce qu'on va avoir des rendements de 14 %? On espère tous avoir ça, qui est énorme. Mais 14 % sur 25 ans, avec réinvestir les dividendes, votre 1000 $ réinvestissant en 1999, aujourd'hui, vaudrait 34 000 $. Quand même intéressant, hein? Très intéressant. Donc, il y a deux choses à retenir là-dedans. On investit sur le long terme. On ne touche pas aux dividendes, on les réinvestit et on se ferme les yeux. On regarde ça, tu peux le regarder à tous les jours, mais tu ne prends pas des décisions tous les jours. Tu le regardes aller, tout simplement. Et au lieu d'investir dans une seule compagnie qui pourrait se casser la gueule, c'est sûr que vous allez me dire, moi, j'ai du Nvidia, tant mieux. Ça avait acheté Nvidia en 1999. Nvidia. Si on regarde pour la même période, max, donc je ne sais pas s'il existait en 1999. Oui. Bien, ça valait, tu aurais eu 90 000 % de rentement. Il n'y a pas de dividendes, mais 90 000. Donc, tu mets une pièce, tu as 90 000 pièces. Ceux qui l'ont, bravo. Je suis fier de vous autres. Je ne veux pas toujours parler d'auto électrique, parce que je ne suis pas contre les auto électriques. Ce n'est juste pas prêt. J'ai parlé tantôt. Il faut mettre 10 %, maximum 10 % de notre revenu disponible à l'achat d'une auto. Les auto électriques ont eu un reality check. Ford perd en moyenne 5 milliards par année pour continuer à développer. Donc, tout le monde a mis les brakes là-dessus. Tout le monde, tout le monde. Pourquoi? Parce que quand même que Biden voudrait ça, quand même que Trudeau veut, le consommateur n'est pas prêt encore. Il y a des ventes d'automobiles, mais pas autant que la construction se fait et les investissements. Donc, tout le monde a mis les brakes là-dessus. Pendant ce temps-là, pendant qu'on met les brakes ici, il y a une poussée de la Chine. Et B, il y aurait des, que j'ai hâte de voir ici, puisqu'il y a des tarifs depuis que Trump est là, ils sont en train de bâtir des usines au Mexique, un peu partout dans le monde, parce que la Chine est en chicane avec tout le monde, mais un coup qu'ils sont installés ailleurs, ça ne fait pas, ça passe. Donc, les grands gagnants de tout ça en ce moment, d'avoir voulu aller trop vite, les grands actuels n'investissent moins, pendant que les autres investissent, ceux qui partent de zéro, massivement. Donc, les grands vont se faire jouer un tour à un moment donné, et on va encore les sauver, parce que c'est l'histoire qui va se répéter au nom des emplois. On veut sauver la fonderie Orne qui pollue. Donc, c'est bien évidemment qu'on va sauver les grands, encore comme en 2008 qu'on a fait, parce qu'on a besoin d'avoir un virage en 2035. Checker les mains broyées en 2030, en 2032, en 2033. Dans d'ici 9-10 ans, vous allez tous les voir broyer les grands, puis ils vont vouloir mettre des tarifs encore plus élevés sur la chaîne. Pourquoi? Parce que la chaîne est prête, et nous, on n'est pas prêts, parce qu'on n'a pas pris ce virage-là à 7 ans, assez tôt, et ça coûte cher en ce moment. Donc, voilà. On s'en va ici aux insolites. Dans le jardin du Luxembourg, le Luxembourg est un pays, et un pays qui a décidé que dans les grandes villes, c'est fini de quitter. Donc, le problème, c'est qu'ils vont donner des amendes. Essayer de donner ici, quelqu'un, une amende à un mendiant ici, quelqu'un qui vit dans la rue, il n'y a payé pas, là. Mais le Luxembourg a décidé de bannir complètement les gens qui étaient dans les rues. Donc, je n'ai jamais été au Luxembourg. Ça a l'air beau. J'ai regardé des photos, ça a l'air très, très beau. Eh bien, le français vient d'être détrôné comme étant la langue avec l'accent le plus sexy au monde. Savez-vous par quelle langue? Êtes-vous capable de dire quelle langue? L'italien. L'italien a gagné. C'est le site Babel, je pense que c'est un site de traduction, qui a fait un sondage avec 5000 personnes. Donc, l'italien est la langue la plus sexy au monde maintenant. Donc, ce n'est plus le français. Les anglais, British, ont l'accent et la langue la plus polie. Les allemands, les plus bêtes, êtes-vous surpris? Mais les anglais, eux autres, ils vont plus loin. Ils disent, dans un couple, pour être plus épanoui amoureusement, idéalement, c'est que le conjoint ou la conjointe parlent une autre langue maternelle que l'anglais. Fantastique, hein? Je trouve ça vraiment, vraiment très bon. Ça renforcit le lien émotionnel. L'inventeur des pop-tarts. Les pop-tarts existent depuis 1964, je pense. L'inventeur qui s'appelle Bill Post est décédé à 96 ans. Ça a l'air de rien, mais les pop-tarts, c'est de la maudite crape, on va se le dire. Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé ça et que je n'achèterai jamais ça. On en a déjà acheté, quand les enfants étaient jeunes. Je ne suis même pas sûr qu'ils aimaient ça. Mais c'est un marché de 1 milliard par année. C'est fantastique, hein? Fantastique. C'est de la bonne crape. C'est de la bonne crape. Mais moi, je ne fais pas de la crape. Je peux vous dire ceci. Merci d'être là. Venez nous voir sur françois-lambert.one. Venez voir les beaux produits qu'on fait. On a des commentaires exceptionnels sur nos shampoings revitalisants depuis le début. Et ça, ça fait chaud au cœur de voir ça, qu'on a livré la marchandise avec un produit exceptionnel qui est bon pour vos cheveux. On est encore en train de l'adapter, des petites virgules. Puis c'est normal, on est au début. Mais on est très, très fiers de ce nouveau produit-là. Bye. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada